... Alors, c'est la masterclass, on va faire quoi ? On va faire des cheveux d'ange avec du sucre. C'est dur à faire ça. Oui, comment on fait les cheveux d'ange ? Pour faire, il nous faut une casserole qui commence à chauffer. On va mettre une petite goutte d'eau au fond. Vous voyez, c'est déjà chaud. On va accélérer le procès. Voilà. Et là, on va faire un caramel. On va rajouter le sucre. Il faut bien, bien mélanger. Avec quoi tu manges ? Avec le fouet, là ? Avec le petit fouet qui est cassé. Je vais vous raconter à quoi ça sert. Là, on commence à monter en température. On cherche une caramélisation. Donc, coloration. On cherche une petite coloration sympathique de soleil. Il faut vraiment bien rester à plat pour que ça monte en température. Là, on peut s'arrêter de remuer. On va le laisser. D'accord. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand on remue trop le sucre, il y a un effet qui arrive dans le sucre. C'est que le sucre, il masse. Donc, il devient dur. Là, une fois que l'eau et le sucre sont bien mélangés, on va laisser cuire. On va chercher une couleur l'été, une belle colombienne sur la plage. Donc, bien brosée, bien dorée. Très marron. Voilà. Là, moi, je commence à avoir un caramel. On commence à avoir une petite coloration sur les bords. La bulle commence à épaissir. Donc, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. J'ai trop d'eau, moi. Là, ça ne sert à rien de remuer. Ah bon ? Ça va se faire tout seul. Moi, c'est parfait. Là, on est bien. Regarde, Juan. Mathias, comment ça te vient ? Là, on est parfait. C'est bon, là ? Là, on est vraiment pas mal. Là, ce qu'il faut, c'est que notre mélange soit homogène. Voilà. Quand un caramel est bon, c'est qu'il fume un peu. Vous voyez, il y a un peu de fumée. Là, c'est plus l'eau qui fait la fumée. C'est vraiment le sucre qui fume. Pierre, comment ça se passe ? Ben, c'est pas si mal. Vous voyez bien ? Ça commence un peu à caraméliser. On pose nos deux petites règles à pâtisserie. Et là, l'idée, c'est qu'on va faire... Ça ne marche pas du tout. Si, regardez. Ah, ça marche, c'est bon. Si, regardez. Bravo. Là, on commence à filer, vous voyez. Et là, on répète la technique plusieurs fois. Là, on le fait à la fourchette. Et la toile d'araignée doit continuer. Voilà. On le fait à la fourchette. Je vous montre une technique. En fait, le fouet, on le coupe. Donc, on a beaucoup plus de filaments. On le fait filer. C'est magique. Vous voyez ? Ça, c'est une astuce qui est assez sympa. Vous regardez un fouet pour les décos. Vous le coupez. Ah, tu le fais avec le fouet, toi ? Voilà. Ça ne coûte pas très cher. Vous prenez un fouet. Vous le taillez. Vous laissez sécher un petit peu vos chauveux d'ange. Vous venez récupérer. Là, on a un caramel qui est assez blond. Ah oui. Vous voyez le résultat ? C'est presque une barbe à papa. Et là, on a une espèce de petite barbe à papa. C'est superbe. C'est magique. Qui fonctionne en décoration. Alors là, je peux le faire. C'est très aérien. Oui, il faut que je le refroidisse. C'est très bien. Mettez-vous. Vous êtes gauché. Mettez-vous là. Mache pas du tout. Vous vous mettez de ce côté-là. Oui. Attention. Vous le voyez là ? Ah oui. Là, ça arrive. Ils sont un petit peu éloignés. On va les approcher. Ça file avec des gouttes. Alors, c'est bizarre. Mais c'est beau, je trouve. Il y en a partout. Allez, Stéphane. On attend. Il y en a partout. Je vous laisse terminer. Moi, je ne sais pas. Ça ne marche pas bien. Voilà. On a abîmé tout le travail. Attention à ne pas se brûler. Quand on se brûle avec du sucre, tout de suite, essuyez sur les fringues, sur le tablier. Mais là, c'est parfait ce que vous faites. C'est vrai. Ah oui, c'est très beau. On va prendre. Vous ne brûlez pas. Ah non, non. Il ne faut pas le tenir trop longtemps dans les mains. Parce que comme vos mains sont un peu humides. C'est beau. Pourquoi lui, c'est comme ça ? Vous voyez ? Parfait. Eh bien, c'est super. Là, on récupère comme ça. Est-ce que c'est un style qui est du cubier ? Regardez, là, on a de la matière. On récupère les cheveux d'ange de cette façon-là. On a une belle coloration. Bravo, ma carte. Merci. Oh, le nid. C'est magnifique, c'est le nid. C'est beau, ça. Et moi, alors ? C'est le nid de Jeanne. C'est pas prêt, ça. C'est un nid. Moi, je suis très, très fier de toi. Merci, mon cher. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Voilà, c'est une astuce qui est très sympa. On a bien relevé le défi, quand même. Par exemple, vous mettez une petite bougie au milieu. Et vous décorez tout le gâteau autour avec des cheveux d'ange. Et en fait, la bougie va venir faire craqueler un petit peu le sucre. On va voir les notes, maintenant. Non, mais Juan, regarde, je l'ai raté, mon caramel. Il est tout noireau, regarde. Moi, je suis en direct, ici, sur l'oreillette avec Bradley. Et c'est lui qui va noter. Ah, Bradley ! Bradley, tu m'entends, là ? Ouais. Attends. Ok, t'as bien vu les cheveux d'ange. Maud ? Oui, c'est un catastrophe, ouais. Mais j'ai rien d'autre chose, hein ? Vous pensez quoi du travail de Stéphane ? Dix. C'est un dix, bravo, Stéphane. Je voulais goûter mes cheveux. Allez, une note pour Pierre. Je voulais goûter mes cheveux d'ange. Non, pas trop. Pierre, huit. C'est un huit. Bravo, bravo, Pierre. Une petite note, Bradley, yeah, my friend. Yes, of course. What do you think about it ? Moi, elle est arrêtée, là, de faire le cahier de Pille. Pour Mathias, two, yeah, I'm sure, yeah, it's two, yeah. C'est un deux. Eh, bien sûr, c'est un deux avec ça. C'est Bradley, c'est un deux. Je viens d'avoir Bradley. C'est un deux, mais moi, je l'offre au public. Et voilà, régalez-vous. C'est ça, ça, mon indice. C'est bon, ça commence à venir. Bradley, Bradley donna 10 à Jeannan. Ah, je t'aime, Bradley. Et mode, Bradley, il peut prendre la jambe et en cuisine. Il y a des modes. Je suis pour ça que je le prends. Merci, en tout cas, merci. Vous retrouverez la recette sur france2.fr. Allez, venez, les amis. Comment ça va bien, c'est terminé. Merci, Pierre, Pierre, et d'avoir passé ce moment dans notre compagnie. Merci. Merci.